Voici la dictée que nous referons ensemble lundi. Mon conseil, relisez la dictée, soulignez les mots difficiles, recopiez dix fois les mots que vous n'avez pas correctement orthographiés, du moins ceux que je vous ai indiqués sur votre copie, mais surtout entraînez-vous, faites et refaites cette dictée autant de fois que nécessaire. Servez-vous de la correction que nous avons faite ensemble. Je vais commencer la dictée, vous pouvez mettre pause, retournant en arrière, par exemple, si vous n'avez pas bien compris un mot, jouez le jeu, fermez votre cahier, faites cette dictée sans regarder la correction. Une fois que vous avez fini de l'écrire, corrigez-vous, et si nécessaire, recommencez. Ils ont été bien aises. Ils ont été bien aises. De remarquer que ces bagatelles que ces bagatelles n'étaient pas n'étaient pas de pur bagatelles qu'elles renfermaient qu'elles renfermaient une morale utile 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 virgule et que le récit enjoué dont elles étaient enveloppée dont elles étaient enveloppées dont elles étaient enveloppées n'avaient été choisies n'avaient été choisis que pour les faire entrer que pour les faire entrer présenter plus agréablement plus agréablement plus agréablement plus agréablement plus agréablement dans l'esprit et d'une manière et d'une manière qui instruisit qui instruisit et divertit tout ensemble et d'une manière qui instruisit et divertit tout ensemble, point final je relis la dictée, relisez soigneusement avec moi en faisant attention aux accords des verbes aux accords non adjectifs, aux accents et n'oubliez pas qu'une phrase commence par une majuscule et se termine par un point ils ont été bien aises de remarquer que ces bagatelles n'étaient pas de pures bagatelles, virgule qu'elles renfermaient une morale utile, virgule et que le récit enjoué dont elles étaient enveloppées n'avaient été choisis que pour les faire entrer plus agréablement dans l'esprit et d'une manière qui instruisit et divertit tout ensemble, point l'auteur est Charles Perrault, vous ferez attention à l'orthographe il y a un S à Charles, deux R à Perrault le nom se finit par LT le livre dont est extrait la dictée ce sont les contes la préface des contes plus exactement, faites attention à l'orthographe de contes C O N T E S à présent, vous pouvez vous relire encore une fois puis vous corriger en vous aidant de la fiche que je vous ai distribuée et qui est collée dans votre cahier de grammaire bon courage